Dernier dossier, c'est un dossier plus ancien qui remonte à l'automne 2020, en tout cas sa révélation, qui concerne un ostéopathe de Pontarlier. Il y a encore une enquête qui est menée par la Sûreté départementale. La Sûreté départementale, c'est le service qui couvre la totalité des services de police judiciaire des trois commissariats, de Besançon, de Pontarlier et de Montbéliard. Et donc le commissariat de Pontarlier, en tout cas les enquêteurs de police judiciaire du commissariat, ont recueilli à l'été 2020 des plaintes concernant les agissements d'un ostéopathe, des victimes, disons, d'avoir été victimes d'agressions sexuelles, et pour certaines d'entre elles, d'actes de pénétration sexuelle non consentis, commis par cet ostéopathe. Là encore, un appel à témoins a été lancé, et à ce jour, il y avait deux plaignantes initiales. Il y a 19 plaignantes dans ce dossier, cet ostéopathe est mis en examen pour des viols et agressions sexuelles à l'égard de 19 de ces patientes. Même problématique, bien évidemment, par rapport à ces appels à témoins, dont on peut nous dire qu'ils génèrent des dénonciations. Ce qui est vraiment intéressant dans ce dossier, c'est que pour la totalité des 17 personnes qui se sont manifestées après l'appel à témoins, les investigations ont permis de démontrer qu'avant même cet appel à témoins, elles s'étaient confiées à des tiers, membres de la famille, des amis, de ce qu'elles avaient subi, de la gêne profonde qui était la leur, à la suite de ces agissements. Et cet ostéopathe a été mis en examen. Là aussi, il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession. Les faits dénoncés par les victimes remontent à janvier 2018 jusqu'au dernier dénoncé à décembre 2020. 8 d'entre elles dénoncent des viols et la totalité dénoncent, à minima, des agressions sexuelles. Viols par des actes de pénétration vaginales. C'est un dossier qui est en cours au pôle d'instruction depuis 2 ans et qui sera en cours depuis 2 ans en novembre 2020. C'est vraisemblablement la date d'achèvement de cette information judiciaire. Si le magistrat instructeur ordonne le renvoi de cet ostéopathe devant une cour d'assises pour des faits criminels, je vous rappelle qu'au 1er janvier 2023, pour tous ces faits de viol, ce n'est plus la cour d'assises telle qu'on la connaît qui sera compétente pour juger de ces faits, mais ce qu'on appelle la cour criminelle départementale qui est généralisée en France au 1er janvier 2023, c'est-à-dire un magistrat président de la cour d'assises avec 4 juges professionnels. Il n'y aura plus de jurés pour juger des affaires de violences sexuelles à partir de 2023 en France.